Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui André Bercov, vous recevez Xavier Driencourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie et surtout auteur de ce livre, l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. C'est aux éditions L'Observatoire et ça sort aux éditions Alpha, c'est l'équivalent des livres de poche de l'édition L'Observatoire. D'ailleurs un certain général aurait pu dire, je m'envolais vers l'Algérie. L'Algérie compliquée avec des idées simples. Mais là ce n'était pas l'Algérie à l'époque, c'était autre chose. Mais justement, Xavier Driencourt, bonjour. Bonjour. Aux heureux de vous recevoir à nouveau. Et vous me lisiez, mais j'aimerais que vous le lisiez, hier soir un communiqué de l'Elysée annonçait, enfin, espérons, la visite d'un certain président algérien. Oui, il y a eu un communiqué de l'Elysée vers 19h, selon lequel, je le lis, le président algérien Abdelmajid Tebboune effectuera une visite d'État en France, fin septembre, début octobre, a annoncé l'Elysée lundi, à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Tebboune et le président Macron. Cette visite, plusieurs fois reportée, aura lieu à une date à préciser durant cette période, indique la présidence française. Voilà, ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Mais rappelons un peu, on en avait un peu parlé, c'est que quand même, à plusieurs reprises, au moins trois reprises, je crois, que le président algérien Tebboune devait venir et que la visite avait été reportée. Elle devait avoir lieu en mai-juin dernier, et puis elle a été reportée une première fois, il y a eu les émeutes ensuite en juin, ensuite on a parlé de l'automne, ensuite de la fin de l'hiver ou du début de l'année 2024, et puis là, elle est annoncée pour septembre, octobre 2024, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques. D'ici là, il peut se passer un certain nombre de choses. Ça peut être Pâques ou la Trinité. Et puis il y a le Maroc, donc tout ça. Alors justement, il y a le Maroc, on va parler de tout cela, mais auparavant, je voudrais parler d'une note que vous avez faite, d'un rapport que vous avez faite, d'un fascicule, à l'excellente collection, l'excellente Fondapol, la fondation de Dominique Régnier, sur cet aveu, ce fameux accord franco-algérien. Où en est-on exactement ? Après toutes les... D'ailleurs, les montagnes russes que vous décrivez, le mental aussi dans votre livre, l'énigme algérienne qui vient de reparaître en poche et qui est vraiment à lire et que je recommande. L'accord franco-algérien de 1968, en fait, bon, la Fondapol avait fait plusieurs études sur la politique migratoire au Danemark, en Suède, etc. et m'avait demandé de faire une étude sur l'accord franco-algérien. Donc, cette note a été publiée en mai ou juin dernier, mai dernier, et puis, à l'époque, aussi tout l'arc politique d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, en passant par Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, Éric Ciotti, Jordan Bardella, tout le monde a repris cette idée de dénoncer ou de mettre fin à l'accord franco-algérien. Oui, et rappelons-le, Xavier Dréancourt, pour ceux qui, effectivement, ne le connaissent pas, ne le connaissent pas assez, il y a quand même une espèce de privilège tout à fait étonnant, il faut le dire. Oui, parce qu'il faut reprendre les choses chronologiquement. Les accords déviants prévoyaient la libre circulation des personnes entre la France et l'Algérie. Total. Tout simplement parce qu'à l'époque, au moment de la négociation des accords déviants, on pensait que les pieds-noirs, les Français d'Algérie, resteraient en Algérie. Et donc, il fallait leur prévoir un régime de libre circulation, notamment pour les Français... C'était surtout pour les pieds-noirs. ...qui optaient pour la nationalité algérienne, selon les accords déviants. Mais c'était destiné aux pieds-noirs ? Principalement. C'était en tout cas un des objets de la discussion, puisque c'était quelque chose, un point sur lequel les négociateurs français étaient particulièrement vigilants. Donc, prévoir des droits, des garanties pour les Français d'Algérie. Et puis, en juillet 1962, tous les pieds-noirs sont rentrés en France. Et donc, l'accord de libre circulation ne valait que, finalement, pour les Algériens. Bien sûr. Et donc, on a eu cette situation... Et on n'a rien touché à l'époque ? On n'a pas changé les choses ? Non, il y a eu une situation transitoire entre 1962 et 1967-68. Et en 1968, on a négocié avec l'Algérie un nouvel accord qui ne revenait pas sur la libre circulation. Donc, on ne rétablissait pas la libre circulation, mais on n'établissait pas le régime de droit commun qu'ont les autres pays, et notamment le Maroc et la Tunisie. Donc, c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de privilèges accordés aux Algériens qui n'ont pas la libre circulation, mais qui ne tombent pas dans le régime de droit commun. Et c'est pour ça que les Algériens y tiennent particulièrement, parce qu'ils ont un régime à part. Mais alors, précisément, par exemple, qu'ont aujourd'hui les Algériens vis-à-vis de la France que n'ont pas, par exemple, les Marocains et les Tunisiens ? Très précis, concrètement. Il y a un certain nombre d'avantages sur le certificat de résidence algérien qui est un titre de séjour propre aux Algériens, un titre de séjour de 10 ans, un certain nombre d'avantages en matière de regroupement familial, en matière de conditions ou de non-conditions d'intégration dans la société française en cas de regroupement familial, un certain nombre de points concernant les étudiants qui peuvent transformer leur régime étudiant en visa de commerçant. Il y a des espèces de passerelles entre les différentes situations algériennes et l'installation en France. Et justement, ce signe, et regroupement familial, vous en parlez également, donc, est-ce que ça rejaille comment vis-à-vis du Maroc, par exemple ? Est-ce que le Maroc reproche à la France, sans le dire peut-être ouvertement, ce traitement de faveur en faveur de l'Algérie ? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de... Les Marocains ont obtenu également, au fil du temps, un certain nombre d'avantages qui ne sont pas aussi explicites que les avantages accordés aux Algériens dans l'accord de 68, mais surtout, le gouvernement algérien tient à cet accord qui est leur marque de fabrique, qui est quelque chose de spécial pour l'Algérie. Donc, c'est un régime particulier. Et dans une interview qu'il avait faite au Figaro il y a un peu plus d'un an, le président algérien avait dit « Nous avons droit à 132 années de visa. » 132 années, pas mal. Qui correspondait aux 132 années de la colonisation. Donc, c'était une formule ou une façon de dire « Nous avons droit à un régime particulier, en tout cas pendant 132 années, parce que vous nous avez occupés pendant 132 années. » Donc, vous voyez, c'est très politique, finalement. Mais quand même, il y a eu une remise. Est-ce qu'il n'y a pas eu du côté politique, en tout cas du côté des discussions intellectuelles ou universitaires ou autres, ou diplomatiques, mais il n'y a pas eu une mise en question en disant « Cet accord spécifique, peut-être qu'on devrait soit l'amender, peut-être pas l'abandonner complètement, mais enfin, que ça ne reste pas comme ça. » Oui, quand cette note a été publiée, bon, il y a eu un certain nombre de réactions d'hommes ou de femmes politiques qui ont dit, qui ont semblé un peu découvrir la chose. La chose, oui. Que c'est vrai, ils n'étaient pas seuls. Peu de personnes connaissaient et qui ont demandé l'abrogation, donc, de l'accord de 1968, à commencer par Édouard Philippe, qui est dans la majorité présidentielle. Et il avait demandé l'abrogation. Dès la semaine suivante, dans une interview, dans l'Express. Oui. Et puis, donc, ça a fait la mousse où la mayonnaise a prise progressivement. Il y a eu pas mal de débats, de discussions publiques ou entre politiques à ce moment-là. Et finalement, à l'automne 2023, Mme Borne, Premier ministre, a dit « Nous allons renégocier l'accord avec l'Algérie. » Donc, c'était, voilà, le constat qu'il y avait quelque chose à faire. Là-dessus, il y a eu la loi, le vote de la loi sur l'immigration. Il y a eu une proposition de résolution du groupe parlementaire LR demandant le 7 décembre la dénonciation de l'accord franco-algérien. Donc, vous voyez, et cette proposition a été rejetée à quelques voix. Il y a eu ensuite le vote de la loi sur l'immigration. Et puis, voilà, on est passé à autre chose, changement de gouvernement, etc. Donc, effectivement, la question est toujours en suspens, mais rien n'a été changé par rapport à l'accord. Rien n'a été changé, rien, rien. On va continuer à parler, on va un peu étendre par rapport à ce qui se passe, que ce soit en France ou en Algérie, avec Xavier Drencourt, après cette toute petite pause. Et avec vous au 0826 300 300 pour réagir ou pour poser toutes vos questions. Et je vous rappelle que vous en avez aussi en direct sur la page Facebook de Sud Radio. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Bercov, dans tous ses états. Et dans cette espèce d'aller-retour, de balle, de tango, etc., entre l'Algérie et le Maroc, pour rester dans un domaine que vous connaissez mieux que personne, Xavier Drencourt, donc, bon, on reçoit Téboune, qui peut d'ailleurs annuler sa visite à la dernière minute. C'est déjà arrivé. Mais enfin, bon, on n'espère pas. Et effectivement, vous parliez hors antenne, les élections algériennes auront lieu en décembre prochain, avec son présidentiel. On ne sait pas si M. Téboune se représente ou pas. Et effectivement, il faut voir l'équilibre avec le Maroc. Mais au fond, vous parliez dans votre livre, vous en parlez dans votre livre, de quelque chose qui est à la fois civilisationnel, culturel, évidemment économique, politique et autres, entre la France et l'Algérie, ça ne va pas se dire tout comme ça. 132 ans et plus, si affinités ne se résolvent pas comme ça. Mais est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec le recul, avec le recul du fait que vous avez été, pendant, je dirais, sept ans à deux reprises différentes, ambassadeurs, est-ce qu'on est toujours, très franchement, sur le plan des mentalités, des fixations au même endroit, ou même plus ? C'est-à-dire, vous savez, l'introduction de l'interpellation à la France dans l'âme national algérien, on en avait parlé, mais au-delà de ça, au-delà des symboles, de la symbolique, est-ce que c'est toujours, quand même, je dirais, une espèce de, allez, pas de guerre froide, mais de paix froide, entre l'Algérie et la France ? Oui, c'est... On ne peut pas dire que c'est l'amitié entre la France et l'Algérie, c'est une paix, effectivement, un peu fraîche, depuis quelques mois, mais l'histoire des relations entre la France et l'Algérie a toujours été sinusoïdale, avec des hauts et des bas. C'est le CAC 40, il y a des périodes haussières, il y a des périodes baissières, et donc, rien que sur le premier quinquennat du président de la République, on est passé par des phases haussières et des phases baissières. L'ambassadeur d'Algérie, à Paris, a été rappelé deux ou trois fois en Algérie pour consultation, après la décision de suspendre les visas, après la décision, les déclarations du président de la République au journal Le Monde sur la falsification de l'histoire par les Algériens, sur le système politico-militaire algérien, donc, voilà, c'est en permanence des hauts et des bas. Là, on est dans une période d'eau basse, si je puis dire, et puis, on imagine qu'avec cette visite, on va repartir sur une période haussière, mais il faudra faire attention à ce que fera, dira le voisin marocain, parce que toute la difficulté de la relation avec l'Algérie, c'est un peu les vases communiquants entre France et l'équilibre avec le Maroc. Alors, justement, une question que je voulais vous poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que l'Algérie, elle en est où ? Par exemple, par rapport au basculement qu'on est en train de vivre et qui ne se passera pas en un jour, je parle par rapport aux BRICS, à la dédolarisation, à la montée de ce monde multipolaire, que la guerre Russie-Ukraine n'a fait que cristalliser, mais qui existait déjà bien avant, avec ce qu'on voit avec le yuan qui prend une certaine place dans un certain nombre de régions, on voit l'Arabie Saoudite en train de vendre du pétrole en yuan, etc. Je veux dire, l'Algérie, aujourd'hui, par rapport à cela et par rapport à la position de la France, par rapport à... Et on a vu encore Emmanuel Macron qui est allé assez loin en disant, voilà, il ne faut pas exclure en l'envoi de troupes et autres. Comment réagissent les Algériens par rapport à cet équilibre ou cette naissance d'un monde multipolaire, encore une fois, qui en est assez à valbutiement, mais qui est déjà là ? Il y a deux événements qui ont quand même pas mal bousculé la donne diplomatique. C'est d'une part la guerre en Ukraine, évidemment, qui a entraîné Maroc et Algérie, chacun dans un camp et donc, en quelque sorte, solidifier les alliances traditionnelles et l'alliance de l'Algérie avec la Russie. Le président Tebboune... Qui a été solidifié. Le président Tebboune, qui devait venir à Paris au mois de juin dernier, il est allé à Saint-Pétersbourg où il a été reçu par Vladimir Poutine et il a déclaré Poutine. Poutine est le plus grand homme de l'humanité. Oui, pratiquement. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Donc, il y a la guerre en Ukraine qui a consolidé les alliances et puis, évidemment, il y a le conflit israélo-palestinien qui est un deuxième élément qui vient compliquer le jeu politique et diplomatique parce que les populations... La cause palestinienne est un élément fédérateur au Maghreb et dans les populations musulmanes, y compris au Maroc. Donc, l'Algérie soutient à fond la Palestine. Le Maroc, également, mais plus prudent parce qu'il a des relations avec Israël, il a signé les accords d'Abraham. Donc, ce jeu diplomatique est compliqué. Cela dit, il faut constater que l'Algérie est très isolée diplomatiquement. C'est-à-dire, son seul allié, c'est la Russie, mais elle s'est coupée... L'Inde, la Chine, non ? Ils sont... La Chine, oui. La Chine et la Russie, mais la Chine, la Russie, la Turquie, en gros. C'est déjà pas mal. Les pays du Sahel... Ah oui, ne sont pas... Le Mali a mis à la porte les Algériens et a dénoncé l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Et le Maroc en profite pour s'engouffrer dans la brèche laissée par l'Algérie. Donc, vous voyez, l'équilibre Maroc-Algérie est en permanence au centre du jeu. Et la Tunisie est hors jeu de ce point de vue-là ? La Tunisie n'est pas vraiment partie prenante. Non, non, bien sûr. Non, c'est Maroc et Algérie qui sont les deux. Et de ce point de vue, par exemple, par rapport à l'Algérie, les prises de position de Macron que j'évoquais tout à l'heure sont mal ou bien perçues ? Ou c'est pas leur problème ? À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. À ma connaissance, ils n'ont pas réagi. Il faut noter que l'Algérie, qui pariait beaucoup sur l'intégration dans les BRICS, être choisie, vous avez fait allusion tout à l'heure, au mois de juillet dernier, les BRICS n'ont pas choisi, n'ont pas retenu l'Algérie. Alors qu'elle était candidate. Alors qu'elle était candidate. Et c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été retenues pour entrer dans les BRICS. Donc il y a pas mal de revers. Oui, l'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS. L'Algérie n'a pas été retenue dans les BRICS parce que, sur le plan économique, ne produit que du pétrole et du gaz. Donc ce n'était pas un critère suffisant pour être retenu comme membre des BRICS. Donc, sur le plan diplomatique, l'Algérie, elle est brouillée avec le Maroc. Ils ont repris les relations diplomatiques. Elle n'est pas très bien avec les pays du Sahel. Elle n'est pas franchement bien avec Paris. Et puis, elle n'a pas été retenue dans les BRICS. Mais est-ce qu'elle n'a pas profité, justement, on parlait du pétrole et du gaz, est-ce qu'elle n'a pas profité de l'embargo envers les Russes ? Oui, évidemment. Contre les Russes, oui. Mais ça veut dire aussi qu'elle se concentre sur la production de pétrole et de gaz, surtout, alors que ce n'est pas créateur d'emploi, le pétrole et le gaz. On ouvre un robinet. Moi, je suis allé visiter en Algérie, justement, pas mal de centres de Asim et Saoud ou autres. Ce n'est pas du tout créateur d'emploi. On appuie sur un bouton, et puis le gaz sort, et puis voilà. bien sûr. C'est très intéressant, cette espèce de paradoxe, et on va revenir, justement, à parler de la situation française par rapport à ça, tout de suite, après une autre petite pause. Et vous aurez la parole au 0826-300-300. Vous commencez à réagir sur le Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états, midi 14h. André Bercov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui connaît effectivement le quai d'Orsay, la diplomatie, sur le bout des doigts, et pour l'apparition de son livre, en livre de poche et alpha, l'énigme algérienne. Et on a l'impression, si vous voulez, justement, on parlait des BRICS, on parlait de tout cela, on parlait effectivement des conflits sur le Proche-Orient ou Russie-Ukraine. Et on a l'impression, en fait, qu'on ne comprend pas très bien, là, je parle, du huron que nous sommes, enfin, des observateurs, on comprend très bien, et on en avait déjà parlé, la ligne française. On a l'impression, d'abord, que la diplomatie, bon, on le sait, ne joue plus le rôle qu'elle jouait. Et je crois, pour moi, je ne m'en réjouis pas, et il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Mais surtout, 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 on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne. Ou alors, il y a cette ligne, par exemple, c'est très clair, on en pense qu'on veut, mais on n'est pas là pour faire un jugement sur, par rapport à la Russie, c'est évidemment une ligne assez, aujourd'hui, tranchée, en faveur de l'Ukraine et par rapport à la Russie, alors que nous n'avons pas déclaré que je sache la guerre à la Russie. par rapport au Proche-Orient, on essaye d'avoir un équilibre qui n'est pas facile, effectivement. Mais la pression qu'on a, quand je vous lis, que je vous écoute, Xavier Driancourt, c'est du côté de l'Afrique du Nord, on a l'impression qu'il y a eu quelques émeutes, il y a eu des choses, etc., mais qu'au fond, ça ne bouge pas. L'Afrique du Nord donne l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, de quelque chose, quand je dis qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais vous poser la question par rapport à l'Afrique, que la France, elle n'est pas hors-jeu, mais elle est de plus en plus marginalisée. Est-ce que c'est exagéré que de dire ça ? C'est un point de vue qui est réel. Nous sommes de moins en moins présents en Afrique du Nord, comme en Afrique tout court. Oui, comme en Afrique noire. Alors, je connais moins le Maroc, mais nous sommes présents au Maroc sur le plan économique, notamment, plus qu'en Algérie. En Algérie, nous avons été écartés sur le plan économique, parce que le choix a été clairement fait par le gouvernement algérien en faveur de la Chine, en faveur de la Turquie, en faveur de la Corée, et même en faveur d'autres partenaires européens, la Russie. Oui, encore que la Russie ne fournit pas grand-chose, sauf du blé. Nous étions les principaux fournisseurs de blé tendre à l'Algérie. L'Algérie s'est adressée depuis 2-3 ans à la Russie. Et nous sommes également en concurrence, ou concurrencés très nettement, par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Donc, il y a un choix qui a été fait sur le plan économique. Et puis, sur le plan culturel, ce qui est très préoccupant, ou sur le plan de la langue française, ce qui est très préoccupant, c'est notre, effectivement, notre marginalisation en Algérie, en tout cas. Le Maroc était moins francophone traditionnellement que l'Algérie. Mais l'Algérie, qui est le pays le plus francophone, a choisi d'abord l'arabe, c'est sa langue, la langue de l'islam, la langue qui a été choisie dès 1954, en quelque sorte, mais aujourd'hui, il choisit l'anglais. Oui. Et un ministre algérien avait même dit le français, c'est la langue des perdants en Afrique. Carrément, il avait appris la langue des perdants. Oui, c'était Shekri Braylil qui avait dit cela, qui était le ministre du pétrole pendant une quinzaine d'années ou même une vingtaine d'années. Il avait déclaré cela. Donc, aujourd'hui, il y a, sous prétexte que l'Internet, l'anglais est la langue de l'Internet, ce serait la langue universelle, etc. Il y a eu tout un certain nombre de décisions qui éradiquent ou qui éliminent le français dans les écoles, dans les universités, dans l'administration et notamment dans les programmes scolaires. Donc, voilà, c'est très inquiétant et l'ancien diplomate que je suis à Alger assiste à cela avec beaucoup de tristesse. Nous avons, par exemple, cinq centres culturels français en Algérie. Je me suis battu avec l'appui du président de la République lorsque j'étais à Alger pour ouvrir des annexes de ces centres culturels dans le sud. Parce que dans le sud algérien, il n'y a rien. À Béchard, à Tamanrasset, à Drar, dans les villes du sud, il n'y a rien. Et donc, les walis, les recteurs d'universités insistaient pour qu'on ouvre des centres culturels supplémentaires. Les Algériens ont toujours refusé. Toujours, 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 toujours. Et nous, nous avons accordé l'ouverture de deux consulats supplémentaires aux Algériens sans aucune contrepartie. Alors que, logiquement, on aurait dû menayer cela contre le centre culturel. Mais j'allais vous le dire, ce qui est frappant en vous écoutant, l'absence de réaction des autorités françaises, enfin de la France. On laisse faire, on dit oui, c'est comme ça. Vous disiez, vous employez le terme que je ne reprends pas complètement de marginalisation, mais c'est vrai que nous sommes affaiblis, en tout cas. Nous sommes, je dirais, tétanisés un peu. Tétanisés par... Sidérés. Sidérés par les éventuelles réactions algériennes, les éventuelles réactions des Algériens de France. Donc, nos politiques en France hésitent toujours, pèsent le pour et le contre et souvent ne réagissent pas par rapport aux initiatives algériennes. Quand, au mois de juin dernier, au moment des émeutes, l'Algérie, le gouvernement algérien, le ministre des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué appelant la France à protéger les Algériens de France, on n'a rien dit. Qui est quand même une espèce d'ingérence assez flagrante dans les affaires. Et si nous, nous avions fait la même chose au moment du Irak en Algérie, si nous avions appelé le gouvernement algérien à protéger les ressortissants français, j'aurais été immédiatement convoqué et expulsé. Est-ce que vous croyez que c'est cette peur-là ou cette appréhension des réactions des Algériens de France qui sont évidemment très nombreux, comme on a peur des réactions de la banlieue si on fait telle ou telle chose, est-ce que ça tétanise quelque part aussi les autorités ? Non mais c'est pas que cela. Je crois que c'est effectivement quelque chose à prendre en compte mais je crois que le point essentiel c'est que vis-à-vis de l'Algérie, en tout cas, je parle de l'Algérie, le Maroc c'est différent, mais vis-à-vis de l'Algérie, il y a dans notre classe politique un sentiment non pas de culpabilité mais en tout cas, nous sommes, elle est très, elle est tétanisée, elle est timorée. C'est toujours le souvenir des 132 ans, de la guerre, mais la gauche comme la droite, les politiques de gauche parce qu'il y a le souvenir de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, des positions de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice à l'époque, dans les années 50. Il y a beaucoup condamné à mort, il faut le rappeler. Oui, tout à fait, en tant que ministre de la Justice, des positions de François Mitterrand au moment de la guerre civile algérienne qui appelait à valider les élections qui amenaient les islamistes au pouvoir alors que les Algériens avaient fait un coup d'État pour annuler le second tour des élections. Donc, les politiques de gauche sont un peu timorées vis-à-vis de l'Algérie parce qu'il y a tous ces souvenirs. Et la droite alors ? Et les politiques de droite, c'est à peu près le même phénomène parce qu'il y a le souvenir également de la guerre d'Algérie, je vous ai compris, du général de Gaulle et puis, de juillet 1962, le rapatriement des pieds noirs et des harkis. Donc, les politiques de droite comme de gauche sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie et puis, en fond de tableau, il y a la question de l'immigration aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque mais qui est aujourd'hui très prégnante. Bien sûr, qui est un enjeu capital des élections. Et nos hommes, nos femmes politiques sont toujours très prudents vis-à-vis de l'Algérie et ils savent que tout ce qu'ils diront à Paris sera entendu à Alger et tout ce qu'ils disent à Alger sera écouté, entendu à Paris, à Marseille. Donc, voilà, il y a la communauté algérienne de France mais ce n'est pas seulement cela. c'est plus complexe. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est en fait nous sommes hantés par nos fantômes. Oui, voilà, et la colonisation, l'histoire de la France en Afrique, pas seulement en Algérie, mais l'histoire de la France en Algérie nous poursuit 60 ans après l'indépendance. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est vrai pour toute l'Afrique, l'ancienne Afrique francophone, etc. C'est moins vrai parce que la colonisation n'a pas été la même, ça n'a pas été un département. c'était des départements français. L'Algérie, c'était des départements, la population française était beaucoup plus nombreuse. Les pieds noirs existent encore en France, les harkis, les pieds noirs. Bien sûr. Et tout ce sentiment se transmet de génération en génération. Passionnant. Je crois que nous avons des auditeurs. nous avons Denis qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Voici ma question, elle est simple. En 1962, la France et l'Algérie signent un traité de paix, enfin a cessé le feu, bref. Et l'Algérie, le pouvoir algérien a toujours reproché à la France que nous avions commis des crimes monstrueux, enfin bref, dans cette guerre qui a duré entre 54 et 62. Mais pourquoi en 1968, la France reprend des travailleurs algériens pour venir dans le pays qui les a colonisés, la France ? Et pourquoi le pouvoir algérien a envoyé des gens de chez eux, de l'Algérie, pour venir travailler en France alors que nous sommes toujours le grand méchant loup de l'Afrique et les grands méchants de la colonisation ? On pourrait en reparler longtemps. Merci. Ça fait partie des... Bonjour. Ça fait partie des paradoxes de la relation franco-algérienne. Sur l'accord franco-algérien, là, je disais tout à l'heure qu'en fait, en 68, on a voulu mettre fin à la partie concernant l'immigration issue dans les accords déviants. Donc, on a voulu mettre fin à la libre circulation et trouver un régime qui était plus favorable pour les Algériens mais moins favorable que la libre circulation. D'autre part, dans les années 60, nous étions, il faut le rappeler, dans les Trente Glorieuses et la France avait besoin de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre immigrée, de main-d'oeuvre francophone et l'immigration algérienne est très ancienne. Elle remonte dans les premières années du XXe siècle. Il y avait... Pas autant quand même, pas autant si. Pas autant, mais l'immigration algérienne et notamment Kabyle, qui était très francophone, francophile, remonte au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et donc, voilà, c'est un peu le paradoxe et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que, effectivement, nous sommes critiqués, nous Français, comme étant les anciens colonisateurs et comme ayant... il y a cette obsession du passé et de la colonisation, mais, en même temps, les Algériens souhaitent avoir l'immigration en France. Mais, Xavier Dréoncourt, on ne peut pas aussi le discours de dire que, quand même, la France a apporté un certain nombre de choses, je ne parle même pas des équipements, des soins, etc. Enfin, le côté positif de la présence française en Algérie, qui existe, et on le sait, à diverses... Et qu'il y a eu des choses terribles, oui, et qu'il y a eu des choses formidales, oui aussi. On ne l'en tient pas compte. Cher André Bercoff, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, non, pardon, il y a 20 ans, en 2005, il y a eu une loi votée en France, un amendement, l'amendement Van Est, du nom de Christian Van Est, député du Nord, qui avait introduit un amendement rappelant que la France avait apporté du positif dans la colonisation et demandant que les ouvrages scolaires tiennent compte du côté positif de la colonisation. Et ça a été un tollé en France comme en Algérie, lorsque les historiens ont un certain nombre de personnalités ont découvert cet amendement au point que le président de la République n'a pas promulgué l'amendement en question. Qui a été rejeté. Ça a été, voilà, on a... C'était qui le président de la République ? C'était Jacques Chirac à l'époque. Et c'est le début du fait que les Algériens ont mis sur la table à partir de 2005 la question mémorielle avec une telle insistance et pas seulement la question mémorielle mais le terme de repentance est apparu dans le discours algérien. C'est à partir de 2005. C'est intéressant. Il y a eu à la fois de notre côté un masochisme tout à fait vertueux si je peux me permettre et puis pour nous c'était l'acte de contrition. Repentez-vous, vous avez fauté, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est ça. Oui, intéressant. On va marquer une dernière pause dans Bercov dans tous les états. On revient dans un instant après la pub et puis vous aurez la parole 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Dernière ligne droite dans Bercov dans tous ses états. Toujours avec Xavier Driencourt qui vient nous voir aujourd'hui, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et nous avons Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Jean-Saint Bercov, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Je suis ici de vous avoir, je ne vous le cache pas. Et bonjour M. Driencourt. Bonjour. Alors moi, je vais dire trois choses. Je suis pour qu'on rompte toute diplomatie avec l'Algérie parce que c'est un jeu de sadomasochisme, etc. On se fait battre la coupe à chaque fois et il faut toujours avoir l'espèce de remords mémoriels qu'on les isole diplomatiquement parce que j'ai plus d'affects moi de mon côté de par mon métier avec le Maroc. L'Algérie, m'importe peu, je vous le dis tout de suite, secondo, les accords de 68, il faut les dénoncer parce que je prends un exemple, ma femme est sud-américaine, elle est chienne en l'occurrence. Quand je fais des papiers pour elle, que ça soit le renouvellement de titre de séjour mais particulièrement pour la CAF, la CNAV, il est dit dans les règlements donc il y a plus d'équité je parle pour les extra-européens par rapport à l'aspect algérien qu'il faut un nombre de présence sur le territoire d'années de présence alors que les algériens ça passe comme il est à la poste ils n'ont pas à justifier ça pour avoir des avantages sociaux que ce soit RSA ou autre. Ça veut dire que tous les autres extra-européens pourraient dénoncer dire à la France pourquoi vous nous traitez ainsi et les algériens ils ont le droit à tout. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve dans une situation où les lois je dirais administratives de la CNAV mais qui gèrent la CAF bien entendu se disent bah oui mais tous les extra-européens ne doivent montrer pas de blanc sauf les algériens donc ça c'est ça qui n'est pas logique Olivier oui non c'est intéressant ce que vous effectivement il faut voir moi j'ai l'article je l'ai trouvé voilà et je vais sur un autre point le dernier point allez-y je vais discuter sur Haïti ce qui se passe à Haïti c'est en train de se dérouler au Chili en ce moment pas sur l'attaque de la moneda du valet présidentiel mais on arrive à un tel point de pré-guerre civile au Chili et ça c'est un sujet il faudrait l'aborder tout comme vous avez parlé de Ravier Milaï qui pour moi est vraiment extrêmement bien comme dirigeant argentin c'est intéressant alors Olivier alors écoutez je vous promets on fait une émission sur le Chili bientôt et on vous appellera non non mais c'est pas des paroles en l'air mais je voudrais que Xavier Driancourt réponde parce que c'est vrai qu'on peut se poser je suis extra-européen je vois qu'il y a une seule nation qui a des avantages que tous les pays du monde aucun pays du monde n'a oui mais là on revient aux accords de 68 et c'est pour cela que le texte que la Fondapol a publié au mois de mai dernier votre texte oui mon texte a eu autant d'écho parce que beaucoup de personnes ont découvert à cette occasion que les Algériens bénéficiaient davantage particuliers davantage administratifs davantage sociaux effectivement comme le rappelle cet auditeur il n'y a pas de délai de conditions de délai pour obtenir la CAF je l'obtiens tout de suite le RSA tout de suite alors que pour les autres nationalités il y a un délai d'un an disait monsieur donc c'est exact les accords franco-algériens du 27 décembre 68 sont des accords dérogatoires alors sur d'autres points les Algériens sont en retard par rapport à d'autres nationalités parce qu'il y a eu une évolution du droit depuis 1968 mais sur l'essentiel ils sont privilégiés par rapport aux autres nationalités et juste à votre connaissance c'est la seule nation qui a cette qui est privilégiée oui intéressant on a Sandrine qui nous appelle du Tarn-et-Garande bonjour Sandrine bonjour Sandrine oui bonjour André bonjour monsieur David Delancourt oui alors moi c'est un peu plus un peu plus un peu plus gentil parfait gentil je veux dire c'est très bien ce qu'il a dit l'autre auditeur juste voilà on va essayer de trouver un accord de paix est-ce la génération qui arrivera après on va en dire à un moment donné au niveau algérien parce qu'on sent que la génération qui arrive au niveau français peut-être nos générations futures on y pense souvent eux ils vont en avoir marre ils vont se dire maintenant ça suffit on paye un truc que nous on n'a pas fait et est-ce que la génération après algérienne va se dire maintenant ça suffit vos combats de coq on en a marre aussi parce qu'à un moment donné on ne pourra jamais s'entendre voilà c'est ma question Bernard Kouchner lorsqu'il était ministre avait dit exactement ce que vous venez de dire madame et puis ça avait été une réaction enflammée en Algérie comment pouvez-vous considérer avait-il dit que la génération qui a fait la guerre de l'indépendance puisse céder sa place à des plus jeunes je crois que sur le fond vous avez raison mais il faut savoir aussi que la clé de voûte du système politique algérien c'est quand même l'armée et l'armée algérienne elle estime être la détentrice légitime de la guerre d'indépendance de la guerre d'Algérie et que en raison de cette légitimité et du rôle qu'elle a joué pendant la guerre c'est à elle de décider qui exercera et dans quelles conditions sera exercé le pouvoir en Algérie le pouvoir mais il s'agit de dire en cours la guerre d'Algérie s'est terminée il y a plus de 60 ans donc aujourd'hui quand même il y a des générations oui bon est-ce que les jeunes générations ce sera terre ce sera je vous pose la question encore plus brute des coffrages c'est l'armée qui va décider c'est les gens qui sont en armée qui vont décider c'est l'armée qui joue un rôle fondamental dans la politique intérieure algérienne et qui estime avoir un droit de regard sur la vie politique algérienne et donc les jeunes générations effectivement sont tournées vers la France vers le Canada de plus en plus vers les pays du Golfe parce qu'ils voient bien que la vie en Algérie est compliquée mais l'armée rappelle toujours que le dogme c'est qu'elle a été la glorieuse armée de libération nationale le pouvoir c'est nous c'est nous la direction c'est nous le gouvernail les commandes c'est comme ça que ça se passe en tout cas jusqu'à présent et je ne vois pas de raison que ça change dans l'immédiat la dernière occasion pour changer c'était pendant le Hirak et on a vu comment ça s'est terminé oui oui et ça a été assez rapide et je veux dire autoritaire mais quand vous disiez juste un mot vous disiez que ça s'islamise en ce moment etc mais il y a eu quand même les années 90 où le front islamique du salut a failli prendre le pouvoir il allait le prendre bon il y a eu la dissolution enfin il y a eu la réaction est-ce qu'aujourd'hui à nouveau est-ce que c'est la même disons que c'est la même vague que le fils ou ça n'arrive plus rien à voir c'est à dire que les islamistes des années 90 c'était des barbus réfugiés dans les montagnes des afghans des afghans qui revenaient effectivement d'Afghanistan et qui ont généré une guerre civile absolument dramatique Bouteflika les a réintégrés dans le jeu politique en leur disant vous déposez vos armes là et puis vous revenez dans la vie algérienne et donc aujourd'hui on n'a pas les mêmes islamistes on a des islamistes notabilisés qui ont eu qui sont insérés dans la société qui ont fait du business qui se sont enrichis et qui sont aujourd'hui qui tiennent un discours islamistes mais cachés enfin oui cachés et donc voilà aujourd'hui ce sont des islamistes beaucoup plus je ne dis pas plus dangereux non mais mais qui sont plus plus subtilement intégrés dans la société ils sont toujours islamistes mais ils sont dans le système voilà ils sont plus ou moins soutenus par l'armée en fait c'est ça aussi un des paradoxes l'armée qui les a combattus on a une armée algérienne qui est aujourd'hui très proche des islamistes donc il peut y avoir après Téboune donc voilà il y a beaucoup d'interrogations c'est le moins que l'on puisse dire oui c'est vrai ben écoutez je crois que malheureusement on n'a pas le temps vous êtes vous êtes très nombreux à nous appeler mais on fera évidemment des émissions sur sur l'Algérie sur l'Afrique parce que c'est pris ben voilà on va faire ça absolument merci Xavier Driancourt merci Xavier Driancourt d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes ancien diplomate et ancien ambassadeur de France en Algérie André Bercoff on se retrouve demain entre midi et 14h et puis tout de suite c'est Brigitte Lay sur Sud Radio à demain Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai